Bonjour à tous, je suis Adrien Monteil, chef de projet Afri-Compost de Lomé pour le GRET. Le GRET est une ONG française qui intervient dans 17 pays sur de multiples thématiques pour la réduction de la pauvreté et des inégalités. Je suis Adam Abdoulaye, directeur exécutif de l'ONG Écosystème Naturel Propre, MPRO. MPRO est une ONG togolaise créée en décembre 2019. Un procès d'abord lancé dans la précolette dans les quartiers d'Agalpédou en janvier 2000. Elle est à l'initiative de la première plateforme de compostage installée au Togo. Dans le secteur des déchets, le GRET intervient en appui aux acteurs locaux et aux dynamiques locales. Aujourd'hui, MPRO inscrit son action dans le schéma directeur de la gestion des déchets de la commune de Lomé. La plateforme de compostage est située à Adi de Lomé. Dans le cadre du projet Afri-Compost 2, le GRET est le porteur du projet et appuie techniquement l'opérateur de valorisation N-PRO. Le projet Afri-Compost 2 s'inscrit dans la continuité de la première phase du projet Afri-Compost qui visait à l'émergence de la valorisation des déchets en Afrique de l'Ouest. Le projet Afri-Compost 2 a pour objectif l'amélioration de la gestion des déchets à l'échelle d'un territoire, celui du cinquième arrondissement de la commune de Lomé qui est devenu le territoire de la commune de Golfe 5. Le projet est décliné en deux objectifs. Un premier objectif qui est l'amélioration du service de collecte et du comportement des ménages. Et un deuxième objectif qui est celui d'accompagner N-PRO et à travers cet accompagnement de pérenniser la valorisation des déchets. Le projet Afri-Compost 2 a été co-construit avec ses partenaires, en premier lieu N-PRO en tant que partenaire local et la commune de Lomé en tant que partenaire institutionnel. L'approche est territorialisée. Le projet Afri-Compost 2 vise à répondre aux besoins d'un territoire, celui de la commune de Golfe 5. Le projet Afri-Compost 2 vise à répondre aux besoins d'un territoire, celui de la commune de Golfe 5.